... Je m'appelle Jean-Marie Danjou, je suis marié, j'ai 4 enfants. Au point de vue professionnel, je suis cadre dirigeant dans le secteur des télécoms, donc un secteur qui bouge beaucoup en ce moment, le secteur du numérique. Et je suis à Buc depuis 30 ans, donc j'aime Buc et consacrer beaucoup de temps. Et j'ai, pendant un certain nombre d'années, été actif dans des associations boucoises et là, je suis actuellement animateur, président du groupe municipal Notre Village, qui est le deuxième groupe municipal au conseil municipal. C'est un groupe qui représente 6 conseillers municipaux, des femmes et des hommes, et qui a eu un peu moins de 40% des voix aux dernières élections. Nous sommes engagés pour la commune, dans une attitude qui est à la fois une attitude constructive, on essaye de faire des propositions au conseil municipal, et en même temps d'opposition quand c'est nécessaire, des dossiers qui nous paraissent dangereux ou mauvais pour la commune, nous le disons et nous votons contre. Ça a été le cas dans un certain nombre de dossiers. On a eu aussi des choses qui nous ont été positives. Par exemple, c'est nous, dans un précédent mandat, qui avions poussé pour que le château ne soit pas rasé, contrairement à un projet qui est suivi de la municipalité de ce moment-là. Et ce château, heureusement, a été reconstruit et sert maintenant d'école de musique, dont tout le monde s'en félicite. Il y a eu aussi un autre exemple plus récent, où on s'est opposé fortement, malheureusement sans succès, c'est celui de la nouvelle mairie, la construction du nouveau bâtiment. Là, nous considérions non pas qu'il ne fallait pas que les fonctionnaires municipaux soient installés le mieux possible en termes de conditions de travail, ou d'accessibilité de public, mais on considérait que dépenser un coût de plus de 3 millions d'euros, puisque c'était ça le coup brut de cette construction de mairie, ce n'était pas opportun dans la période actuelle, qu'il y ait une période où on doit gérer avec beaucoup de rigueur et d'économie des fonds publics. Donc, on est s'opposé, nous avons cherché à faire évoluer le dossier, malheureusement, nous n'avons pas écouté, donc cette mairie a été construite. Chacun a son opinion, elle est beaucoup à jouer. Ce qui me paraît très important, c'est que Buc est une petite commune, qui est 5 000 habitants, et on est entouré de beaucoup de grandes organisations et de menaces qui pèsent sur nous, en particulier, parce que vous savez que nous sommes maintenant dans une communauté d'agglomération, qui s'appelle Versailles Grand Parc. La commune de Buc n'a que deux voix sur 64 de cette communauté d'agglomération. Donc, on a une prise de pouvoir sur Buc de Versailles Grand Parc, et puis, de la même façon, on a ce qu'on appelle l'établissement public Paris-Saclay, qui est un grand projet national, on l'appelle l'opération d'intérêt national Paris-Saclay, qui va énormément conditionner notre avenir, puisque ça concerne l'urbanisation et le développement de tout le plateau de Saclay, dont Buc fait partie. Donc, sur ces grands sujets-là, il nous semble qu'il faut que Buc soit beaucoup plus offensif, par une voix beaucoup plus forte vis-à-vis de ses autorités extérieures, pour faire entendre la voix des intérêts de Buc, beaucoup plus fortement. Et en particulier, il y a ce sempiternel problème des embouteillages et de la traversée de Buc dans la rue Le Blériot. On a vu, il y a quelques jours, encore les banderoles, les trains qui sont excédés. C'est un problème qui doit se traiter avec les autorités extérieures, donc avec le Conseil Général, notamment pour obtenir un engagement précis, concret. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Bien sûr, il y a un projet de barre au sud qui est inscrit sur un plan, sur un schéma directeur, mais il n'y a ni programmation, ni financement. Donc, il faut se battre énormément pour obtenir ça. Et également, en ce qui concerne une véritable déviation, sur laquelle il faut relancer des études. Il y avait eu des projets dans un temps passé. C'est dommage d'avoir abandonné cela et de ne pas relancer. Donc, nous souhaitons avoir une action vive vis-à-vis de l'établissement public Paris-Saclay, le PPS, pour relancer ces études de déviation. Ça, c'est des grands projets qui motivent, je pense, une action municipale beaucoup plus forte et qui nécessitent que l'on regroupe les forces avec les associations, avec toutes les forces vives du coin, parce qu'on est véritablement à la création d'un pacte du coin, ce portif vis-à-vis des autorités extérieures, beaucoup plus que ça n'a été le cas jusqu'à présent, où finalement, on a agi de façon dispersée. Je crois que les associations, certaines d'entre elles, sont assez déçues. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est environnement, le développement durable de Buc, où là-dessus, il y a à faire, parce qu'on a un environnement incomparable à Buc. On est tous très attachés, on l'aime, et on veut le préserver, même l'améliorer. Pour ça, ça nécessite quand même de s'engager, de mettre en place des instances pour cela. Malheureusement, la commission développement durable n'a pas siégé depuis des années, et le conseiller dédié à l'agenda 21, qui nous avait été promis à démissionner en début de mandat, n'a pas été renouvelé. Donc là, il y a tout un travail à faire. Nous avons dans notre équipe des gens très engagés en matière d'environnement, dans les associations d'environnement. Nous avons aussi, qui sont engagés pour la rue de Bériault, dans les associations, ils se sont manifestés. Et puis, le troisième grand thème, c'est évidemment la vie quotidienne, à Buc, d'améliorer la vie quotidienne. On a déjà beaucoup de choses. Pour les seigneurs, il y a pas mal de choses qui sont faites. Il faut garder ça et le renforcer. Mais il y a aussi une politique plus offensive pour faciliter la vie aux jeunes à Buc. Et également, bien sûr, tout ce qui est les associations sportives, culturelles. Il faut encore renforcer le partenariat. Tout ce qui va dans le sens de la vie quotidienne, les parkings, les places de parking, etc. C'est important. Alors, quels reproches feriez-vous, les reproches principaux à l'égard de l'équipe du maire actuel ? Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un manque de ténacité et de vigueur vis-à-vis des autorités extérieures, principalement le Conseil Général, Versailles-Grands-Parc et l'établissement public de Plateau-de-Saclay, parce que le Conseil Général a voté une délibération où il a abandonné l'idée d'une déviation de Buc. Et il a certes évoqué le principe de ce qu'on appelle le parent sud, mais il n'en a pas voté ni le financement ni la programmation. Et là-dessus, la mairie sortante ne s'est pas battue. Je dirais qu'elle a capitulé, elle a laissé faire. Donc ça, c'est un reproche majeur. Et je pense qu'il y a besoin d'un renouvellement, d'un nouveau souffle pour Buc dans cette équipe. Il faut la changer de façon à repartir plus fort à cet égard. Et c'est assez explicable. Dans n'importe quelle organisation, la gouvernance doit se renouveler. Quand on est dans une équipe qui a les manettes depuis 25 ans, dont 8 ans comme maire, 25 ans comme premier adjoint, il est normal qu'on soit un petit peu installé dans ses habitudes. Dans toute organisation, il faut renouveler, il faut donner de son. Donc c'est ce que nous proposons. Un des axes principaux, c'est l'écoute, le dialogue, par rapport à l'ensemble des associations bucoises. Il y a beaucoup, on a une très grande richesse d'associations à Buc. Et on peut profiter de cette richesse pour former une véritable équipe, une équipe de Buc, un pack de Buc, comme j'avais dit, pour justement beaucoup mieux travailler sur toutes ces questions, qui doivent nous rassembler et non pas nous diviser. Donc il faut réunir les bucois autour de tout ça. Malheureusement, trop souvent, ils ont été divisés. Alors, Jean-Marie Danjou, avez-vous une autocritique ? Une autocritique à mon égard ? Oui, pendant toutes ces années. C'est un peu... Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à cette question ou si c'est à moi qu'il faut la poser, parce que je n'étais pas aux responsabilités depuis toutes ces années. Donc est-ce que j'aurais pu faire plus ? C'est possible. Néanmoins, on n'avait pas les manettes. Donc je pense que c'est plutôt une question qui s'adresse à d'autres qui ont moins de priorité. Après, il y a autocritique, de façon générale, sur ma vie. Ça, chacun peut faire son examen de conscience. Mais je pense qu'en termes d'action municipale, on a fait le maximum que l'on pouvait, avec les moyens et les nôtres qui sont très limités en tant qu'équipe minoritaire. Il faut savoir qu'on a juste une fois par trimestre une colonne dans le but d'actualité. C'est les groupes qui ont la parole, la tribune libre. Et encore, il faut savoir que c'est arrivé plusieurs fois que le maire veuille censurer, c'est encore ce qu'il a voulu faire il y a quelques jours, la colonne de notre village, alors que la jurisprudence du Conseil d'État est extrêmement entière là-dessus. Elle indique, évidemment, qu'il ne faut pas faire de propos injurieux ou diffamatoires. Mais dans la mesure où on reste dans la règle normale du débat démocratique, la direction de la publication n'a pas son mot à dire sur le contenu de ses éditoriaux. Et pourtant, on a été à plusieurs reprises censuré. Donc tout ça pour dire que nos moyens sont limités. On informe les bucoises et les bucois à travers des papiers, des papiers verts. Et on fait le maximum de ce qu'on peut. Après, on aurait peut-être pu faire plus. Mais encore une fois, ce n'est pas nous qui avons les responsabilités jusqu'à présent. Alors, quelle est, selon vous, une personne estimable, un bon citoyen bucois à dire ? Oui, une personne estimable. Là, vous me posez une question qui mériterait presque une dissertation de philosophie au bac. Donc je ne m'y lancerai peut-être pas trop. Je dirais que pour ce qui concerne Buc, en tout cas, moi, ce au quoi je tiens énormément, c'est un certain nombre de valeurs. C'est d'abord la valeur de l'intérêt général. Puis quand on s'engage, comme je le fais pour la commune, c'est qu'on croit à l'intérêt général et qu'on veut le faire prévaloir au-dessus des intérêts particuliers. J'ai passé une grande partie de mon parcours professionnel dans la haute fonction publique et à défendre des causes d'intérêt général. Donc c'est quelque chose que j'ai de cheville au corps. Après, il y a aussi, je pense, l'engagement. C'est très important d'être engagé dans ce qu'on fait et de le faire jusqu'au bout avec détermination. Et la troisième valeur importante pour moi, c'est l'écoute, c'est le dialogue. Donc c'est d'être en permanence à l'écoute des bucoises et des bucois, des associations, que la porte soit toujours ouverte et qu'on puisse faire la synthèse, regrouper les opinions des uns et des autres. À un moment, il faut trancher. Mais l'essentiel, c'est de regrouper tout le monde, réunir tout le monde derrière soi pour pouvoir aller de l'avant le mieux possible. Et je n'oublierai pas la quatrième valeur qui est quand même la solidarité parce qu'il y a des bucois qui sont âgés ou qui ont des difficultés. Il faut être attentif à ces difficultés-là, bien sûr. Donc l'aspect social est important. Les bucois ont peur que les impôts augmentent. Que pouvez-vous leur dire ? Leur dire que les impôts, je suis bien d'accord qu'il ne faut surtout pas les augmenter, c'est-à-dire que les taux des impôts doivent être stabilisés. C'est d'ailleurs pas tout à fait ce qui a été fait au dernier mandat puisqu'en fait, en début de mandat, il y a eu une forte augmentation des taux, sans doute en espérant qu'en fin de mandat, les bucois l'auraient oublié. Mais je pense que les bucois n'ont pas la mémoire courte. Aujourd'hui, on a un certain nombre de taux qui dépendent de la commune, la taxe d'habitation, la taxe foncière. Et puis on a la partie entreprise qui est très importante pour Buc, qui maintenant est passée, j'allais dire malheureusement, sous la gouvernance de Versailles Grand Parc. Néanmoins, il y a une compensation de Versailles Grand Parc qui permet d'avoir près de 10 millions d'euros sur les 10 millions, près de la moitié des 10 millions d'euros de recettes, c'est-à-dire 5 millions qui viennent de Versailles Grand Parc. Donc ce qu'il faut, on a des ressources, à bu qu'on est une commune plutôt riche, il faut gérer ces ressources avec l'économie, avec attention, une bonne gestion, et pas nécessairement d'ailleurs dépenser tout l'argent qu'on en reçoit. Donc ce qu'on a constaté au cours des années, en particulier une augmentation de l'endettement, vous m'avez parlé d'endettement, une forte augmentation de l'endettement, donc ça nous paraît quelque chose d'assez préoccupant. Nous avons l'intention de faire une remise à place si les bucois nous font confiance, notamment en commençant par un audit des finances de Buc, et de veiller à une grande attention de gestion. Ça, je poserais aux bucois, quel est votre souhait le plus cher pour Buc ? Je pense aussi que lorsqu'il y aura des grands projets, des grands dossiers bucois sur lesquels il faudra se prononcer, notre intention c'est de faire des référendums d'initiatives locales, c'est-à-dire que sur chaque grand projet, par exemple, il peut y avoir un grand projet à décider, soit sur une déviation, soit sur un important programme d'urbanisme, une forme, les deux concessions, là, c'est important de vérifier que les bucois sont d'accord ou préfèrent autre chose. Donc c'est quelque chose que nous souhaitons faire. Accepteriez-vous une rencontre filmée avec les autres candidats ou ex-candidats, monsieur Donjou ? Candidat ou ex-candidat ? Oui, je pense à Michel Rombaud. Ah oui ? Non, mais ce qu'il y a, c'est que le fait d'avoir des débats soit une excellente chose, avec le principe d'Etat excellent. Tout ce qui anime la discussion, le dialogue et la démocratie est bon. En vrai, c'est une question de modalité, d'organisation, que ce soit équilibré, que ce soit, je veux dire, piloté de façon sereine et professionnelle. Voilà, donc, ça apporte véritablement une information au bucois. Par exemple, un débat entre les deux tours, s'il reste deux candidats, je ne sais pas combien il en reste, ça peut être intéressant, comme ça se fait dans d'autres élections. Mais toute forme de discussion est intéressante. On peut en reparler. D'accord. Eh bien, très bien. Jérémy, tu as peut-être une question à poser à Jean-Marie Donjou. M. Le Rue de Lille nous a dit qu'il refuserait un débat avec vous si le second tour, c'était vous contre lui. Même au premier tour. Il refuse le débat au premier tour. Il a dit pourquoi pas au second tour, mais uniquement contre Sori. Alors que Philippe Sori, lui, serait motivé pour un débat avec tous les candidats dès le premier tour. Écoutez, vous me l'apprenez, je suis un tout petit peu surpris. Je suis un tout petit peu surpris.